Les nageurs sont des gens superstitieux comme tous les sportifs, Stéphane. Franck d'autant plus que c'est un nageur de l'île de la Réunion, c'est un nageur qui a besoin de se rassurer un petit peu. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que ça fait des années qu'il est en équipe de France et je souhaite vraiment qu'il aille jusqu'au bout de son effort pour accrocher une médaille parce qu'il le mérite ce garçon. Il avait fait 6e des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Là c'est la star de la soirée, Jeff Raus, l'américain, médaille d'argent à Barcelone. Il avait battu le record du monde en série à Barcelone avant de se faire taper, pardonnez-moi l'expression, par Tewksbury. Et ce soir il a vraiment une revanche à prendre, c'est le record man du monde en 53-86. Et parmi ses principaux adversaires, il y aura Nicer Bent. C'est étonnant, il y a deux Cubains dans cette finale. C'est vraiment la grosse surprise, on n'attendait pas du tout les Cubains à ce niveau-là. Visiblement ils sont arrivés très en forme, très bien préparés. C'est des nageurs qu'on ne connaît pas du tout et c'est un peu la surprise de la compétition et c'est ça qui fait la beauté aussi des Jeux Olympiques. Je crois d'ailleurs ce qui caractérise ces premières journées de natation, ce sont les surprises des petites nations, que ce soit l'Irlande, que ce soit l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Je trouve qu'il y a un nivellement un petit peu des valeurs au niveau mondial qui est tout à fait intéressant de noter. Et puis là nous avons Martin Lopez-Zubero. On va vous laisser commenter. Non mais je trouve que c'est sympathique de le revoir à ces Jeux parce qu'on pensait qu'il allait abandonner. Le Prince Albert connaît mieux le sport que quiconque. Il connaît très très bien. Le vieux Martin Lopez-Zubero, 27 ans. Chanton a pic qui est en 92 au 200 mètres, donc c'est quelqu'un qui a déjà un beau palmarès. Et sur Sandou il avait fait quatrième. Ralph Brown, on l'a aperçu, on l'avait aperçu tout à l'heure d'ailleurs dans la chambre d'appel. Et là c'est Emanuele Merisi. Le troisième Italien de la soirée. Ça fait déjà un beau palmarès pour les Italiens dans cette finale ce soir. Les deux autres se sont complètement écroulés alors qu'ils avaient fait les deux meilleurs temps du 400 mètres en âge libre. Et là on croise les doigts. On croise vraiment les doigts pour Frank Schott. C'est peut-être... Non tiens on va rien dire parce que sinon on va lui porter la poisse. Il faut qu'il se lance à la bataille. Il n'y a pas de calcul à faire. 100 mètres c'est 2 fois 50 mètres et il faut surtout prendre tous les risques. Il est à la ligne d'eau numéro 1, c'est-à-dire qu'il est tout en haut de l'écran. Frank Schott. Selkov, on vous l'a dit, qui était l'un des favoris, a été éliminé en série ce matin. Schott, Schwenk, Falcon, Rauser, Bent, Lopez-Zubero, Brown et Merizzi pour un titre olympique sur 100 mètres d'eau. On croise les doigts. Frank Schott, tout en haut de l'écran. Et c'est parti ! Et qui va sortir le premier de l'eau ? A la ligne d'eau numéro 4, c'est très certainement Jeff Rauser qui a tout de suite pris une demi-longueur d'avance sur ses principaux adversaires. Rauser, le recordman du monde qui s'est poineuse, s'entend. Veut certainement virer en tête. Ne veut pas voir la course de Barcelone se reproduire. Frank Schott est très très bien. Il y a Rauser qui est en tête et les autres nageurs sont vraiment au coude à coude. Tout est joué pour lui encore. Au 50 mètres qui vire en tête, évidemment, Jeff Rauser en 26-30 devant Schwenk. Frank Schott a viré en 8ème position, mais en 27-35, c'est-à-dire qu'il n'est pas très loin. On sait qu'il est rapide dans la deuxième longueur. Frank Schott, Jeff Rauser qui possède maintenant quasiment une longueur d'avance sur tous ses adversaires. Et Frank Schott qui tout là-haut est en train de produire un effort pour essayer de revier. Il n'est pas très loin. Tout est joué. Rauser est devant tout le monde. Ça, c'est évident qu'il sera médaille d'or. Et derrière Frank Schott qui va se battre, qui pour l'instant est en 7ème position. Il va peut-être manquer quelques mètres. Frank Schott, Rauser et médaille d'or, 154-10. Il manque pas grand-chose à Frank. Deuxième Falcon, le cubain. Troisième Bent, l'autre cubain. Voilà, le prince Albert parlait des petites nations. Ben voilà, elles sont là. C'est tout à fait étonnant, mais je crois que c'est significatif du niveau de la natation mondiale qui a rattrapé les grandes nations. Ah ouais, c'est une grosse surprise de voir les cubains à ce niveau-là. Frank Schott, huitième, 55-76. Ça, c'est une petite déception quand même. Ben, attention, parce que si on regarde le tableau d'affichage, on voit qu'entre la 3ème place et la 8ème place, il y a 7 dixièmes. Ça veut dire que c'était vraiment une arrivée très très serrée. On a vu que Frank était vraiment au coude à coude. Je pense qu'il est parti un petit peu lentement aux 50 mètres. Et évidemment, c'est très difficile de revenir quand on est dans les vagues. Évidemment, quand on est un petit peu derrière, on subit la course. Bon, ben, 7 dixièmes de la médaille de bronze. J'espère simplement qu'il fera un bon temps dans le relais parce que l'équipe de France a un super relais 4x4 nage. On a vu que le Brasseur a remporté sa finale B. Schott est en finale A. Esposito est dans de bonnes dispositions. Calpaillon est en forme également. Donc, il y a peut-être un coup à jouer pour les Français dans le relais 4x4 nage. Sous-titrage Société Radio-Canada